Bonjour à vous, ici Séverine. Aujourd'hui, on va parler d'un des chapitres de l'académie. Vous savez, on accompagne des élèves pendant six mois et dedans, il y a de la communication animale. On en parle tout de suite. Bonjour à vous, ici Séverine. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, de mettre un commentaire, un pouce et de partager cette vidéo avec vos amis. Merci d'avance. Donc, vous le savez, dans l'académie Holy Learning, on accompagne les personnes pour se développer en spiritualité. Alors, c'est vraiment avant tout, ce n'est pas juste une formation magnétiste, c'est vraiment une transformation pendant six mois. Dedans, vous avez des outils de coaching. Vous avez quatre piliers pour pouvoir évoluer dans tout l'être énergétique que vous êtes. Donc, que ce soit les soins énergétiques, enlever les mémoires dans les archives akashiques, faire de la géobiologie avec les aides de la nature, travailler votre Kundalini, votre télépathie. Et j'ai eu beaucoup de questions ces derniers temps sur la communication animale. On va donc en parler ici et je vais vous partager ma vision. Alors, comme d'habitude, c'est ma vision. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Alors, pour moi, la communication animale, déjà, je n'en ai pas fait dès le départ. C'est pour ça que j'ai tendance à calquer un peu le parcours pédagogique de mon académie avec ma propre expérience. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, et nous l'avons vu récemment en faisant de la communication animale, les animaux, normalement, ne communiquent pas avec n'importe quelle personne. Eh oui ! C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'animaux qui ne souhaitent pas communiquer avec des personnes qui ont des entités sur elles. Pourquoi ? Les animaux sont connectés à la source, d'accord ? Il n'y a pas ces phénomènes de déconnexion, etc. De temps à autre, ils peuvent être squattés. Et c'est vrai par des entités, des esprits malveillants. Mais ça reste quand même assez rare. Et dans tous les cas, ils vont avoir un taux vibratoire qui est assez important, avec vraiment la capacité de pouvoir transmuter, prendre ou ne pas prendre, les énergies environnementales, mais aussi des êtres humains et de leurs maîtres. C'est pour ça, vous le savez, qu'on a beaucoup d'animaux qui prennent souvent des maladies chez les êtres humains. Il faut que vous sachiez que beaucoup d'animaux évitent des maladies aux êtres humains en déclenchant malheureusement un certain nombre de maladies, comme des cancers ou autres. Donc, ce sont vraiment des êtres de lumière qui sont extrêmement sensibles. Moi, j'ai ma chienne, par exemple, qui est thérapeute très clairement. Quand j'ai des enfants médiums qui viennent, etc., je travaille tout le temps avec elle. Et ils vont avoir des taux de spiritualité différents en fonction, justement, de leur maître, tout simplement. Voilà. Et donc, ce qu'on a vu récemment, puisque dans les groupes, il y a beaucoup d'entraînement sur la communication animale. Et puis, j'ai maintenant, dans les six formateurs de l'académie, deux personnes qui adorent ça. Donc, on en fait souvent sur les chevaux, les chiens, etc. Donc, ce qu'on a vu, c'est que vraiment, un animal ne va pas vouloir faire de communication animale. Avec une personne qui n'est pas nettoyée énergétiquement. Donc, ça, il faut le savoir. C'est peu connu. Et ce qui fait que si la personne fait quand même de la communication animale avec, du coup, ça va être une entité, en fait, de l'astral qui va, ou une âme égarée, qui va faire de la conversation. Ça peut, je ne dis pas que les infos ne vont pas toutes être mauvaises ou injustes. Mais, puisque une entité a la capacité d'aller voir, en fait, des informations, effectivement, dans, donc voilà, chez une personne humaine ou un animal. Mais, en tout cas, il peut y avoir des choses un petit peu, on va dire, à côté. Et, surtout, il peut y avoir aussi un risque, en fait, pour l'animal qui va se prendre du négatif, même s'il ne va pas se prendre l'entité en tant que telle. Donc, ça, c'est une première chose qui est très, très importante. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre de protocoles et qu'il nous paraît vraiment important de pouvoir maîtriser l'énergétique avant. Et c'est parce que vous allez maîtriser l'énergétique, les soins, enlever les mémoires, etc., que vous allez déjà avoir un taux vibratoire important. Vous aurez bien vu, si vous n'avez pas sur vous quelque chose de très, très négatif, de type entité ou autre. C'est là où, de toute façon, votre télépathie va s'ouvrir. Donc, de toute manière, la communication animale et la télépathie va s'ouvrir. Donc, c'est vraiment plus logique, déjà, de le faire dans cet ordre-là. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur et d'être plus efficace, du coup, lorsque vous ferez de la communication animale. L'autre chose aussi qu'on a pu remarquer, et c'est pour cela qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de personnes qui ne vous donnent que des messages positifs sur la communication animale. Alors, il faut savoir que les animaux sont souvent cinglants. Ils peuvent être, c'est vraiment pas comme votre guide ou les êtres de lumière quand vous recevez des messages en télépathie. Ça va être toujours des messages, voilà, très positifs, d'amour, etc. Jamais, au grand jamais, parce que des fois, j'ai des clients au téléphone, vous disent comme ça, du jour au lendemain, de quitter votre maison, d'aller vivre dans la rue, ou je ne sais quoi. Non, ça, c'est forcément des messages d'entité, ce n'est pas possible autrement. Mais j'en viens à un animal peut vraiment être extrêmement perturbé par des choses qui se passent dans son environnement et peut parler de violence sur des choses qui, nous, êtres humains, ne nous paraissent pas être violents. D'accord ? Donc, c'est la particularité des animaux. Il y aura assez souvent un message en disant au maître que, voilà, ça, il le prend comme une violence. Par exemple, un oubli de mettre des croquettes dans une gamelle. Vous pouvez avoir un message en disant « Mon maître est violent avec moi ». Vous allez croire qu'il l'a tapé ou autre et, en fait, ça peut être tout autre chose. Donc, c'est pour ça que ça demande vraiment une expertise, la communication animale. C'est encore plus compliqué pour moi que de faire de la télépathie, la médiumnité avec les humains. Et c'est pour ça que ça me semble vraiment indispensable de passer par le volet. J'apprends à me nettoyer, j'apprends à vibrer haut, à voir qu'il n'y a pas d'entité, etc. La troisième chose, c'est que souvent, l'animal, quand il va communiquer avec quelqu'un qui fait de la com'animal, il va demander, il va souvent dire quelque chose sur sa santé. Donc, ça veut dire que souvent, vous allez être amené à dire au maître d'aller voir un vétérinaire pour vérifier, évidemment. Mais souvent, les chiens vont vous dire « J'ai mal à la patte droite, j'ai mal à l'estomac, etc. » Il va y avoir des problèmes digestifs, etc. Donc, je vous rappelle qu'en com'animal, comme pour les humains, on n'est pas là pour remplacer certaines professions. Donc, on dit toujours à la personne d'aller voir, bien sûr, un vétérinaire. On n'a pas le droit non plus de faire de diagnostic. Donc, nous, les élèves chez nous, ils doivent demander au propriétaire d'aller voir un vétérinaire, encore une fois. Et juste, ils vont dire « Je sens un peu de chaleur » ou « Je sens qu'il y a une inflammation à cet endroit-là. » Voilà, et ça ne va pas aller plus loin parce qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin. Tout ça pour vous dire que souvent, l'animal va demander à ce qu'énergétiquement des choses soient remises. Sur les méridiens, par exemple, relancer l'énergie, etc. Donc, c'est très important aussi. Sinon, l'animal, il va y avoir... Comment je vais vous expliquer ? L'animal ne va pas être content, tout simplement. Il aime avoir en face de lui quelqu'un qui va faire de la com'animal mais qui sera en mesure de remettre son énergétique également, voire de pouvoir remettre l'énergie sur son maître parce que beaucoup d'animaux vont vous dire aussi que son maître a besoin de faire ci et de faire ça. Donc, il faut faire très attention à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent rapidement dans la com'animal et ça peut faire des dégâts. Et d'ailleurs, il y a parfois des retours de clients que nous, on a sur la com'animal qui nous appellent, qui ne sont pas satisfaits à cause de choses comme ça. Donc, je vous invite vraiment à être prudents là-dessus parce que c'est quelque chose qui est à la mode. On ne fait pas de la com'animal comme ça juste avec un stage de deux ou quatre jours. Voilà, encore une fois, c'est une transformation, c'est un apprentissage. Il faut que vous ayez expérimenté beaucoup, beaucoup de pratiques. Au moins, c'est pour ça que nous, dans l'académie, on a six mois de pratiques. C'est vraiment extrêmement important. Dernière chose, il y a beaucoup de besoins pour aider les humains lorsque les animaux décèdent. Donc ça, c'est par contre très très important parce que c'est très dur pour les humains, bien sûr, lorsque leur animal part. Donc souvent, quand l'animal part, il y a peu de choses à faire pour l'animal. Souvent, les personnes croient qu'il faut aider l'animal à monter, machin. Non, en général, ils montent, il n'y a pas de souci, comme je vous le disais, les connecter à la lumière. Par contre, encore une fois, on risque de vous appeler pour faire de la com'animal parce que l'animal est décédé et il va falloir en fait aider la personne énergétiquement, le propriétaire, donc le maître. Donc c'est pour ça que c'est pour moi vraiment une activité qui doit venir après un certain nombre de connaissances. Pour moi, c'est important. Encore une fois, c'est mon avis, on ne peut pas être d'accord. C'est vraiment important avant d'être un énergéticien, de s'être entraîné à faire des soins sur animaux, sur les humains, d'enlever des mémoires, etc., avant même d'aller dans ce domaine qui soit attire beaucoup de monde parce que j'imagine que vous êtes comme beaucoup de personnes et ma fille me le dit encore, elle veut être vétérinaire. Elle me dit « Maman, je préfère les animaux que les humains, ils sont bien plus gentils. » C'est vrai que si. Je dis souvent à ma chienne « Pourquoi tous les humains ne sont pas aussi gentils que toi ? » Donc, on voudrait aider les animaux et c'est vrai qu'on a envie d'y aller. Mais s'il vous plaît, essayez d'avoir un minimum de connaissances énergétiques, un minimum de connaissances sur la mort, sur l'après de la mort, etc., pour pouvoir être pleinement, vous réaliser et pleinement aider les maîtres de tous ces animaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me mettre des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous et puis si vous voulez des renseignements justement sur l'Académie, vous trouverez le lien dans la description. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501